Vous avez des capacités fabuleuses, fabuleuses. Bon, allez, c'est le moment idéal pour une petite séance de Manoukia en thérapie. Allez, j'imagine que vous allez nous sortir une référence, ressortir de votre placard, un film, une musique, quelque chose qui va vous inspirer. Alors un film, Daphné, en plein dedans. Moi, comme beaucoup de gens, je veux dire, j'ai découvert cette maladie dans un film. Un film qui a gagné quatre Oscars, qui traite de ce sujet. Et ce film, c'est Rain Man. Il a une trentaine d'années maintenant. Voilà, c'est deux acteurs formidables. Quatre Oscars dans l'Oscar du meilleur film et surtout l'Oscar du meilleur acteur pour Dustin Hoffman, qui campe un personnage, mais j'allais dire, plus que réaliste. Et alors là où il est formidable, ce film, donc là, c'est la bande-son. Aïko, Aïko par les belles stars. Mais surtout, ce film, il nous prend par la main pour nous emmener sur le chemin. L'histoire, c'est quoi ? C'est que Tom Cruise, c'est plutôt un gars un peu banal qui a fait un petit peu faillite, qui fait... Il a un père très riche, il pense qu'il va toucher l'héritage. Et là, le jour où il va recevoir l'héritage, il comprend qu'il a un frère qui est autiste et que toute la fortune du père, elle va dans un asile psychiatrique. Donc de rage, il va rencontrer ce frangin qu'il ne connaît pas, il va l'enlever, ils vont faire une sorte de road trip. Et lui, son truc, c'est juste de récupérer son héritage. Sauf que, évidemment, le lien va se nouer entre deux. Mais du coup, avec le regard de Tom Cruise, qui est, j'allais dire, qui est un petit peu notre caricature à nous. Un homme moderne qui ne calcule pas trop son entourage. On est pressé, on n'a pas envie de s'emmerder avec des gosses, avec des femmes, encore moins avec des gens qui sont un petit peu différents. Et évidemment, comme chaque fois qu'on est confronté dans la réalité, à ce genre, c'est un petit peu différent. Parce qu'il y a aussi la théorie de Michel Foucault qui dit qu'à partir du moment où on expulse de notre société ceux qui sont différents, à partir du moment où on les met dans des asiles, peut-être qu'on est en train d'aggraver leurs conditions. Et que si on était une société un petit peu évoluée, eh bien, peut-être qu'on n'aurait pas forcément besoin d'asile. Peut-être que la collectivité les prendrait un petit peu en charge, comme ça se passe dans certains villages qui sont plus traditionnels, qui sont en Afrique et tout ça. Et peut-être que le déni des parents, il serait peut-être pris par nous tous en train de dire, bon, elle est où la normalité au fond ? C'est ça la question que pose ce film Rain Man. Et il y a une chanson que j'ai extraite de ce film, que j'adore parmi toutes les chansons. Elle s'appelle Stardust. Stardust, ça veut dire poussière d'étoiles. C'est un grand standard de jazz. Il s'est chanté par Aaron Neville. Quelle voix ! C'est bien de revoir ce film Rain Man, qui parle de ce trouble, évidemment, ce syndrome d'Asperger. Merci beaucoup. Juste pour finir. Puisque là, on était aux Etats-Unis, on est dans le monde des start-up maintenant. On est un président start-up nation, un petit peu. Eh bien, il y a certains investisseurs dans la Silicon Valley qui n'investissent que si, dans les boîtes où ils vont bosser, il y a des Asperger. Ce qui veut dire que, plutôt que de les marginaliser, eux, ils disent non, non. Moi, au contraire, ça me rassure, ça veut dire que le job, il va être mieux fait que d'habitude. Merci beaucoup, André. Merci.